Un bilan qui est passé à plus de 2000 morts, si on compte les morts de chaque côté, côté palestinien et côté israélien. Et 2700 blessés également. Du côté palestinien, on fait état de 1055 morts et plus de 5100 blessés. Les forces israéliennes ont poursuivi leur riposte avec plusieurs frappes nocturnes, touchant des dizaines de bâtiments d'habitation, des usines, des mosquées et des magasins. Le Hamas a annoncé que deux de ses hauts responsables avaient été tués par des frappes israéliennes. On va voir la situation sur place avec Noémie Bekkach-Fetaya. C'est une franco-israélienne qui est installée à Tel Aviv. Bonjour. Bonjour à vous. Parlez-moi un petit peu de comment ça se vit à Tel Aviv, les événements depuis samedi. Écoutez, on est inconsolable et on est brisé. C'est une évidence. On a subi un assaut d'une barbarie sans précédent par une organisation terroriste. Ce n'est pas vraiment une guerre comme les autres. Mais bizarrement, j'ai envie de dire, au lendemain de l'assaut, toute la population s'est réveillée, a séché ses larmes et tout le monde s'est mis sur le front et à l'arrière au service de l'armée. Alors évidemment, les soldats qui sont partis au front, il y a plus de 300 000 réservistes. C'est une vague humaine pour l'armée israélienne. Il faut les loger, il faut les nourrir, il faut les vêtir. Ils n'étaient pas prêts à devoir faire tout cela. Ils s'en occupent extrêmement bien, mais il y a des manquements à certains endroits et dans certaines unités, dans certaines bases militaires. Donc, c'est là où l'arrière entre en jeu. Et en fait, tout le pays est mobilisé. Les jeunes et les moins jeunes qui sont restés chez eux en Israël aident énormément. Il y a une solidarité folle et des relais très ingénieux, je dois dire. Donc, ce que vous nous dites, c'est que les Israéliens ne se laissent pas abattre. Et au contraire, ça a solidifié tout le monde. Il y a une mobilisation de la population. Même ceux qui ne vont pas au front, comme vous l'avez dit, trouvent un moyen d'aider. Comment vous, personnellement, vous essayez d'aider à cet effort-là? Exactement. Quand d'autres hurlent leur haine, nous, on hurle notre amour. On n'a pas le temps de réfléchir. Il y a des points de collecte qui pop-up à chaque angle de rue pour collecter soit des denrées alimentaires, soit du matériel, des lampes torches, des lampes frontales, des matelas gonflables, des sacs de couchage, tout ce qui peut être utile. Des chaussettes, parce que les soldats ont froid. Du déodorant, parce qu'ils l'ont oublié en partant de chez eux. Des dentifrices. C'est des besoins très primaires. La population israélienne fait les courses, donne de son temps, de son énergie, de son argent. Fait les courses pour ces soldats-là. On empaquette les cartons dans des voitures qui partent pleines à craquer pour les frontières du Sud et du Nord, qui sont conduits par des civils volontaires qui risquent leur vie pour aller déposer ces paquets. Il y a aussi des levées de fonds, que ce soit en shékels, en euros, en dollars ou en crypto-monnaies, qui aident, c'est le nerf de la guerre. Il y a également, depuis Paris, j'ai des amis qui sont médecins et organisent des téléconsultations gratuites pour les soldats. Voilà, toutes sortes de choses ingénieuses et agiles, puisqu'ils ont rebondi extrêmement vite. Vous me parliez, Noémie, de la haine et de l'amour. J'ai bien aimé ce que vous m'avez dit, mais le sentiment viscéral qui nous vient, le premier, c'est la haine. Quand on voit des gestes aussi insensés, aussi barbares commis par des terroristes, le danger, c'est de tomber dans la généralisation et de dire qu'on est les ennemis de tous les Palestiniens, alors que ces gens-là, le Hamas, ne représente pas ce que sont tous les Palestiniens. Est-ce que les gens sont capables de faire la part des choses? Tout à fait. Et en fait, ils font la part des choses, puisque ce n'est pas, et ça n'a jamais été un combat politique. L'assaut qu'on a subi hier n'a pas été revendiqué par le Hamas en tant que combat politique. Elle est revendiquée en tant que haine du juif. C'est une attaque terroriste, et c'est important de le répéter. Nous ne sommes pas dans une guerre politique. Nous sommes assaillis par des terroristes sanguinaires qui veulent notre mort. Donc ce n'est pas tout à fait une guerre classique. Donc en fait, les Israéliens ne se posent même pas la question des Palestiniens ou pas des Palestiniens. Nous sommes unis contre le Hamas. Les considérations politiques sont à revoir plus tard, puisqu'elles ne sont même pas en fait en cause aujourd'hui. Ce n'est pas ce que le Hamas demande. Ce n'est pas ce que le Hamas revendique. Et dites-moi, Noémie, est-ce que la vie s'est un peu arrêtée depuis les événements de la fin de semaine ou un semblant de vie normale se poursuit? Non, la vie normale, on ne l'aura plus. Je pense que les Israéliens, le destin des Israéliens a changé à tout jamais. Le temps s'est arrêté. Tout est très lent et à la fois, tout est très urgent. C'est un tout petit pays. La population, c'est quoi, 8 ou 9 millions, il me semble, mais c'est un petit pays. Il y a beaucoup, il s'est vidé de ces hommes et de ces femmes. Il faut bien que l'économie continue à tourner. Donc les gens travaillent en pointillé. Dès qu'ils peuvent, ils vont, comme je vous le disais, faire des collectes et conduire pour aller déposer des cartons. Donc les gens s'organisent. On n'a pas le temps de réfléchir. Donc oui, le temps s'est arrêté. Et en même temps, tout va bien plus vite qu'il y a quatre jours. Alors que vous nous avez bien fait comprendre que vous êtes dans l'action présentement. Vous ne vous laissez pas arrêter par ces gestes qui ont été posés au cours des derniers jours. Noémie Bécach-Fetaya, merci beaucoup de nous avoir rendu compte de la situation de Tel Aviv en Israël. Merci.